Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série Clap Back qui a pour but de répondre à toutes les questions qui vous hantent et que vous posez encore sur l'épreuve orale et l'épreuve écrite du bac de français. Alors pour me poser la question du jour, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Clapotis Juliano qui est un élève de première. Bonjour Juliano. Bonjour. Alors tu as une question qui tourne autour de l'écrit et plus particulièrement la dissertation. Je t'écoute. Oui, est-ce qu'à l'écrit et la dissertation on peut avoir deux questions ? Deux questions. Je vais te répondre par non. Ça te va ? Oui, ça me va. Alors non. Par contre, vous pouvez avoir deux formes de questions à l'écrit pour la dissertation. Premier cas de figure, vous avez une citation qui vous est donnée et d'ailleurs ça peut être la citation de l'auteur que vous avez étudiée comme ça peut être la citation d'un autre auteur qui commente l'œuvre en tant que telle. Et dans ces cas-là, on va vous donner la citation telle qu'elle et tout de suite après la citation, il va y avoir « Partagez-vous l'opinion par exemple de Rabelais » ou « Êtes-vous d'accord avec l'opinion que portait l'auteur sur l'œuvre de Rabelais ? » Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure de dissertation, vous n'avez pas de citation et vous avez une question globale qui porte sur l'œuvre. On avait dans un autre épisode évoqué une question type sur l'œuvre d'Apollinaire qui était formulée de la façon suivante. « La poésie de Guillaume Apollinaire s'invente-t-elle en rejetant le passé ? » Voilà. Vous avez la question telle qu'elle et c'est à vous ensuite d'y répondre. Donc pour résumer et répondre justement à ta question, à la disserte, premier cas de figure, une citation que vous devez commenter et cette citation peut être assez brève comme elle peut être plus longue. Donc n'ayez pas peur quand vous voyez une citation longue. À la limite, j'ai envie de dire que c'est plutôt bien parce qu'il va y avoir différentes parties dans la citation qui vont vous permettre d'articuler après votre futur plan. Donc premier cas de figure à la citation. Deuxième cas de figure, une question en somme assez synthétique qui va vous inviter à opter pour un plan dialectique ou thématique. Est-ce que je réponds à ta question, Juliano ? Oui. Bonne révision dans ce cas-là. Merci.